Dans notre parcours de réflexion sur l'écologie chrétienne, nous avons entrebâillé les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Logiquement, il faudrait maintenant ouvrir le chapitre de la Tradition. Je vais faire l'impasse, car il faudrait multiplier les citations les unes après les autres. J'ai fait une illusion à Saint-Irénée, sachez que, grosso modo, c'est le même discours qu'on retrouve chez tous les pères de l'Église, qui commentent les citations de Saint Paul et, bien sûr, de l'Évangile et de l'Ancien Testament que je vous ai proposées. Je vous donnerai simplement une seule citation, ou deux, qui datent du 7e siècle de Saint-Maxime le Confesseur. Elle est tellement forte et, je dirais, qu'elle résume un petit peu toute la Tradition, d'ailleurs, du 7e siècle. Vous voyez bien, nous sommes un peu au moment de la synthèse de la patristique. Voici ce qu'il dit dans les questions à la sauce. Le Christ est le grand mystère caché, la fin bienheureuse pour laquelle tout fut créé, fin antérieure à toute existence. C'est le regard fixé sur le but que Dieu a appelé les choses à l'existence. Le Christ constitue le plérôme où les créatures accomplissent leur retour en Dieu. Qu'est-ce que c'est bon ? Le plérôme, c'est cette plénitude. On pourrait dire, c'est l'image que cela suggère pour moi, que le Christ est comme la porte, c'est d'ailleurs Jésus qui en prouve l'expression, par où toute la créature entre en Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Encore un verset dans Ambigua, du même auteur, Maxime le Confesseur, le monde total entre totalement dans le Dieu total. C'est bien dire que rien ne s'exclut de cette glorification finale de la création tout entière. Comment quelque chose se parlerait-il de cette créature que Dieu suscite dans l'existence à chaque instant avec tant d'amour ? Tout cela pour dire que si l'homme veut entrer dans le dessein de Dieu, respecter la volonté et l'intention du créateur, il ne peut que lui aussi la traiter avec beaucoup d'amour, de connaissances, de respect. Voyons maintenant, troisième pilier, l'écriture tradition, magistère. Là encore, nous devons faire bref. Je ne prendrai qu'un seul auteur, Jean-Paul II. Benoît XVI, nous en dirons juste un mot pour terminer, mais il est un peu tôt pour faire une synthèse de sa doctrine écologiste, sur l'écologie, et les auteurs antérieurs y ont moins fait allusion, ont moins assisté sur ce point, puisque le problème n'était pas encore aussi brûlant. Mais c'est effrappant que Jean-Paul II a commencé à parler d'écologie dès les premiers jours de son pontificat. Et puis, souvenons-nous, le 10 juin 2002, bien sûr, là nous sommes à la fin du pontificat, mais Jean-Paul II et le patriarche Bartholoméus Ier vont signer ensemble une déclaration commune pour la sauvegarde de l'environnement. C'est donc bien dire que c'était un souci constant du grand pape Jean-Paul II. Reprenons un petit peu, je dirais, la progression de son discours. Je disais que dès les premiers jours, il a mis en garde contre une dérive écologique, soulignant par exemple, je ne vais pas faire des citations avec des références de cette fois-là, combien il était vital, le mot est très fort, de respecter l'écologie de la nature, si nous voulons, je le dis toujours, éviter de provoquer de graves dommages au monde que les générations futures recevront de nous. Croyez-vous que c'est un hasard si, dès les premières années de son pontificat, en 1979 plus précisément, Jean-Paul II va avoir l'idée vraiment surprenante de déclarer François d'Assise patron des écologistes. Bien sûr que ce n'est pas surcoignant, mais je veux dire pour montrer le souci du magistère par rapport à ce problème dont on prétend que l'Église est complètement indifférente. Et voilà un pape qui, quelques années après son élection, a cette idée de nommer un patron des écologistes. Le 6 novembre 1987, il dira devant l'Académie Pontificale des Sciences « La protection de l'environnement mérite une extrême attention et revêt véritablement une très haute importance au moment actuel de l'histoire et du développement de notre monde moderne. » C'est une mise en garde. Vous avez compris que je ne peux pas passer tous les discours. J'en cite trois. Trois des trois plus importants. Son message pour la célébration de la 23ème journée mondiale de la paix, nous sommes le 1er janvier 1990. Écoutez le titre significatif. « La paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création. » Deuxième texte, 95, « Synthesimus anus. » Et troisième, encore une fois pour la journée mondiale de la paix, cette fois-ci en 99, c'est la 32ème journée mondiale de la paix. Il y en aurait bien d'autres, mais je vous invite ici, pour approfondir la doctrine de Jean-Paul II dans le domaine du rapport de l'homme à la nature, voilà trois textes vraiment fondateurs. Ce qui est typique, je crois, de l'approche de Jean-Paul II, c'est qu'il ne va jamais séparer le problème écologique d'un problème moral beaucoup plus vaste. Il situe la dérive écologique dans la ligne de cette dérive morale à laquelle nous insistons aujourd'hui. Cette crise morale, plus exactement. Et la crise morale, il la situe dans l'ignorance de Dieu. L'ignorance de Dieu et donc du dessein de Dieu sur l'homme et sur la création. Et bien sûr, parallèle avec cela, sur, disons, la culture eudoniste eudoniste dans laquelle nous vivons aujourd'hui, soutenue par un libéralisme économique qui va l'un soutenant l'autre, bien sûr. Et il plaide pour un retour à une vie axée sur le dessein de Dieu dans laquelle l'homme puisse vraiment prendre la mesure de sa responsabilité au cœur de la nature. À l'origine de la destruction censée du milieu naturel, écrit Jean-Paul II dans Saintessimus Annus, « Il y a une erreur anthropologique malheureusement répandue à notre époque. L'homme qui découvre sa capacité de transformer en un sens de créer le monde par son travail oublie que cela s'ocouplit toujours à partir du premier don originel des choses faites par Dieu. » La catéchine de l'Église catholique avait déjà insisté sur le fait que cette créature est un héritage qui est confié par Dieu à l'homme. Je dois limiter le nombre de citations. Mais je voudrais juste encore en faire une dans laquelle nous entendons bien. Comment ? Jean-Paul II, qui est conscient que la vérif écologique est une injustice par rapport à la création confiée par Dieu à l'homme, mais ne sépare jamais cette injustice-là de toutes les autres injustices. La pauvreté, la faim dans le monde, la maladie, etc. est pire que ça, le mépris pour la vie humaine. Je vous partage ces quelques versets qu'il a prononcés en 1999 à Zamosk. Comment est-il possible de défendre de façon efficace la nature si l'on justifie les initiatives qui frappent le cœur même de la création qu'est l'existence de l'homme ? Est-il possible de s'opposer à la destruction du monde si au nom du bien-être et de la commodité on admet l'extermination d'enfants à naître, la mort provoquée des personnes âgées et des malades, et que, au nom du progrès, l'on conduit des interventions et des manipulations inadmissibles dès le début de la vie humaine ? Lorsque le bien de la science ou les intérêts économiques prévalent sur les biens de la personne et même de société entière, les destructions provoquées dans l'environnement sont le signe d'un authentique mépris de l'homme. Il faut que tous ceux qui ont à cœur le bien de l'homme dans ce monde apportent un témoignage constant que la norme fondamentale que doit respecter un juste progrès économique, industriel et scientifique, c'est de l'aspect de la vie et, en premier lieu, de la dignité de la personne humaine. Voilà, ce type-ci sauve l'approche écologique de toute dérive idolatrique, idolatrique de la nature, ce que j'appellerais, dans nos entretiens intérieurs, le danger de l'écologisme qui devient radicalement et qui risque de devenir une nouvelle idéologie. Il ne s'agit pas de céder à un anthropocentrisme qui n'a plus rien à voir à la vérité humaine unique que j'ai souligné. La Bible est théocentrique et anthropocentrique. Mais cependant, il s'agit de considérer qu'au cœur de cette création, l'homme a une place tout à fait privilégiée et que la dignité de l'homme est incomparable avec la dignité de toutes les autres créatures. Ce qui ne justifie pas du tout le dépris des autres créatures, mais ce qui implique que le premier servi, le premier protégé, soit quand même l'être humain. Placer le bien de l'être humain au centre de l'attention à l'égard de l'environnement, dit encore le Pâle, est en réalité la manière la plus sûre de sauvegarder, de sauvegarder la création. Je vais m'arrêter là. Je crois que ces quelques mots consacrent un ancien et nouveau testament des Écritures. Quelques mots, alors vraiment très brefs à la tradition que, à l'occasion, nous approfondirons. Et puis ensuite, ce regard sur le magistère en suffit à nous faire comprendre que oui, il y a un discours écologique de la révélation que propose la révélation chrétienne. Et qu'en tout cas, il faut vraiment beaucoup de mauvaise volonté pour accuser le christianisme d'être la cause de la dérive écologique contemporaine. Je vous avais dit que Benoît XVI portait également ce souci. Je suis frappé du fait qu'aucune intervention de notre pape ne fait une allusion à l'écologie. Ainsi, au Brésil, son récent voyage au Brésil, parmi les toutes premières paroles adressées à la jeunesse, il y a un vibrant appel à être responsable de l'environnement. Et souvenez-vous aussi le chèque qu'il a confié aux évêques brésiliens pour soutenir une organisation en faveur de la défense du patrimoine amazonien. Puissons-nous bien être à l'écoute de ce message de l'Église sur l'écologie pour pouvoir, nous aussi, là où nous sommes, répondre à ce grand défi au début du troisième millimètre. ц counterrément.